Je ne sais pas si vous avez remarqué, ce sont les fêtes des Lumières. Je rentrais de Paris, j'avais complètement oublié que c'était la fête des Lumières. J'avais d'autres préoccupations en tête à ce moment-là. J'ai passé trois jours à Paris, je rentre et je vois le métro gratuit. C'est sympa ! Sauf qu'on était difficilement accessible vers 23h parce qu'il y avait beaucoup de monde. Tout le monde se précipite. Il paraît que c'était très beau cette année. On n'a pas pu le voir, mais il paraît que c'était très beau. C'est vrai ? On vote ? Oui. Le seul problème que j'ai chaque fois quand j'arrive à cette période, c'est qu'il y a quelque chose qui est un petit peu troublant, vous ne trouvez pas ? Je sais, je vais vraiment mettre les pieds dans le plat ce matin. Je voudrais juste m'excuser par avance. Si jamais vous êtes de sensibilité plus occubénique, plus catholique, il y a un certain nombre de choses que je vais dire qui ne vont pas nécessairement être très... avec lesquelles vous serez d'accord. Je vais juste d'abord vous dire qu'on a le droit de ne pas être d'accord dans cette Église. Et puis qu'on n'utilise pas des armes dans cette Église. Donc, on discute de points qui seraient peut-être des points avec des perspectives différentes en respectant les idées qui sont les nôtres. Mais je voudrais quand même parler justement de Marie, à la fois dans ce qu'elle est d'exceptionnel et de ce qu'elle n'est pas. Et c'est dans ce qu'elle n'est pas qu'on ne sera pas d'accord. Dans ce qu'elle est, on sera tous, je crois, d'accord, quelle que soit la confession d'origine. Mais moi, quand je vois ces mots « merci Marie », j'ai l'impression qu'on vole quelque chose à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous avez cette perspective, parce qu'on doit à Jésus notre salut, à lui seul la gloire. Et ça me fait quelque chose chaque année de voir « merci Marie ». Et je rentre dans le métro, et puis qu'est-ce que je vois ? « Merci Marie », 8 décembre, répété inlassablement. Et je me suis posé la question d'où ça vient, cette vénération qui existe dans certaines branches du christianisme vis-à-vis de Marie. Alors, quand vous allez à Fourvière et que vous faites visiter ces lieux, je vous invite à consulter avec attention les panneaux qui décrivent les vitraux. Vous savez qu'il y a six vitraux qui sont de part et d'autre de la cathédrale de Fourvière. Et dans chacun de ces vitraux, il y a un titre qui est attribué à Marie. Elle est la reine des anges, la reine des cieux, la reine des confessants de la foi, la reine de l'Église, la reine des patriarches, et les reines. Et je me dis, c'est un petit peu offensant pour moi. Je ne connais qu'un seul roi, pas une reine avec lui. Comment ça s'est passé, ces choses ? Alors un jour, j'étais avec Mélissa, qui était un petit peu plus petite et qui faisait déjà de l'évangélisation. Et puis elle me dit, « Papa, ce n'est pas normal, va parler au prêtre là-bas. » « Va parler au prêtre là-bas. » Je lui dis, « Écoute, tu sais, je crois qu'il a beaucoup entendu déjà. « Non, va parler au prêtre. » « Tu dois lui parler quand vous avez votre enfant qui dit qu'il faut parler de l'évangile. Qu'est-ce que vous faites ? Je ne peux pas lui dire non. » Je lui dis, « Bon, je vais aller voir le prêtre. » Et puis je lui dis, « Vous pourriez m'expliquer pourquoi Marie est tellement mise en avant comme ça ? » Parce qu'il me regarde, je crois qu'il m'a tutoyé tout de suite, « Mais toi, tu es un évangélique, toi. » Oui, en fait, je suis pasteur d'une église évangélique. Et puis il a eu des propos assez intéressants et dans lesquels il m'a dit, « Mais moi, Marie, ça me permet de parler de Jésus. » Je lui dis, « Tiens, ça, c'est étrange comme perspective. Parce qu'on peut très bien parler de Jésus direct. C'est ce qu'on fait souvent, on parle de Jésus. Mais bien sûr, il y a toute une théologie qui est sous-jacente qui parle de Marie comme quelqu'un qui a compté de façon particulière plus que ce que la Bible dit dans le salut. Par exemple, le nouveau catéchisme de l'Église catholique affirme que par son obéissance, elle est devenue pour elle-même et pour tout le genre humain, cause de salut. L'article 494, page 133. Ce même ouvrage dit qu'après son assomption au ciel, son rôle à Marie dans le salut ne s'interrompt pas. Par son intercession répétée, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. Article 969, page 255. Et puis enfin, elle est reine de l'univers. Le texte dit, le texte du nouveau catéchisme dit « Enfin, la Vierge Immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel et exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers. » Article 966. Et donc, je suis dans une situation un petit peu embarrassée parce que je crois que c'est exactement l'opposé de ce que la Bible dit. La Bible a dans ses dix commandements « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statut ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne rendras pas de culte. Car moi, l'éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. » Dix commandements. Comment concilier ceci ? Je ne sais pas parce que dans l'Ancien Testament même, il est déjà question de ceux qui vénèrent la reine du ciel. Jérémie 44, 17. Le prophète s'insurge, il dit « Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. » Et 7, 18, « Mais nous voulons agir, offrir de l'encens à la reine du ciel, disent les Israélites de cette époque, et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs. » 44, 17. Et donc, on est un peu dans un conflit d'allégeance qui me semble important de souligner puisque le hasard du calendrier fait que dimanche tombe un peu dans cette fête des Lumières et qui contraste en quelque sorte la spiritualité respectable des gens vis-à-vis de Marie, mais qui me semble très éloignée de ce que l'Écriture enseigne. Surtout que Jésus, un peu le fondateur du christianisme, en tout cas celui qui en est la source, a déjà eu à faire face à cette vénération. Un jour, écoutez bien, c'est assez fascinant, il y a une personne qui vient, tandis que Jésus parlait ainsi une femme. Élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Heureux le sein qui t'a porté ! Heureuses les mamelles qui t'ont allaité ! » Qu'est-ce qu'elle voulait faire, cette femme ? Elle voulait élever Marie. Quel bonheur, cette femme, d'avoir un fils comme toi ! Bon, en même temps, les familles orientales, les mamans et leurs fils, c'est quelque chose. Mais Jésus, il ne dit pas « Oui, c'est vrai, hein ! » Elle est vraiment chouette, Marie. Elle est vraiment digne de recevoir cette exclamation. Jésus, il coupe court, et il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ! » Luc, chapitre 11, versets 27 à 28. Et donc, nous sommes invités à une dévotion absolue et complète envers Jésus-Christ, et à être attentionnés, de bien garder en tête les paramètres que l'Écriture nous donne. Le temps passe, et puis l'amitié aussi, donc je ne vais pas vous relever d'où vient que Marie soit vénérée de cette manière. Il y a, je crois, une vraie proximité avec certaines autres spiritualités anciennes, antérieures au christianisme. Mais maintenant, plutôt, on va se réjouir et se régaler de ce qui fait les qualités spirituelles de Marie, telles que la Bible nous enseigne. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Luc, chapitre 1, et vous avez compris qu'on ne va pas faire Colossien ce matin. L'occasion nous est donnée de concentrer un peu notre attention sur les merveilles de l'incarnation. Je vous invite à lire avec moi Luc, chapitre 1, verset 39. Et je voudrais que, vraiment, vous perceviez à quel point Marie est une femme exceptionnelle. Quelque part, elle a sa place comme une femme unique dans toute l'histoire du salut, mais en tant que femme, en tant que femme morte, en tant que femme servante de Dieu, comme d'autres ont été serviteurs de Dieu. Et avant le texte que nous allons lire, il y a eu des événements assez surprenants. C'est une femme qui est vierge, c'est une femme qui est fiancée, elle n'avait pas de relation sexuelle avec son futur conjoint, elle est fiancée, et voilà qu'un ange lui propose d'accueillir Dieu le Fils. Je ne sais pas si vous vous représentez ce que ça, d'abord, ce que ça pouvait évoquer en elle. Alors, la Bible nous montre qu'elle était imbibée de l'Écriture, et en ce sens, elle était consciente qu'un plan de salut était en place. Parce que déjà, dès Genèse, chapitre 3, verset 15, la Bible annonce que de la descendance d'une femme viendrait quelqu'un qui écraserait le diable. De la descendance d'une femme viendrait quelqu'un qui un jour serait source de salut. Et tout au long de l'Écriture, nous avons ces promesses répétées, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, dit Esaïe, chapitre 9. Une bonne nouvelle est en marche. Esaïe, 7, 14. La vierge va enfanter, la jeune femme va enfanter. La personne qui ne devait pas enfanter va enfanter un fils. Il y a plein d'annonces ou d'images ou d'illustrations de la venue de celui qui allait être le sauveur. Donc imaginez, vous êtes vierge, vous êtes en Israël, vous êtes dans un petit village, dans un coin paumé. On reviendra sur ce coin paumé. Et vous êtes là, et un ange vient et vous dit, tu vas tomber enceinte. C'est énorme. D'ailleurs, je n'ai pas connu d'homme. Elle dit, comment c'est possible ? Et elle est couverte, elle sera couverte de la puissance du Très-Haut. Elle va enfanter de façon surnaturelle. Elle va concevoir de façon surnaturelle. Parce que le Saint-Esprit va agir en elle, créant cet enfant, qui est un enfant unique au monde, puisqu'il est pleinement Dieu et pleinement homme. Elle est vierge quand elle reçoit cette nouvelle. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Je suis sa servante. Elle risque la peine de mort, cette fille. Parce qu'une fille, à cette époque, qui joue sur ce registre, qui tombe enceinte, l'histoire d'un ange, ça ne passera pas de partout. C'est la réalité. C'est la réalité. Elle risque la honte perpétuelle. Parce que vous savez ce qui se passe ensuite. On calcule les mois. Et Joseph, qui va prendre, convaincu aussi par un ange que c'est quelque chose de miraculeux, il va prendre Marie pour femme, mais elle va enfanter avant le neuf mois. Et constamment, ça va lui tomber dessus. D'ailleurs, il y a un moment dans l'évangile. Elle dit, nous, on ne sait pas d'où tu viens. Il y a une allusion grossière au fait qu'on ne sait pas vraiment l'histoire de famille. Elle n'est pas claire, cette histoire. Et elle accepte le plan de Dieu. C'est une femme qui, en ce sens, est exemplaire de ce qu'elle accepte le plan de Dieu pour sa vie. Et on est beaucoup ici à ne pas l'accepter. On est beaucoup ici à ne pas accepter le plan souverain et providentiel que Dieu met sur notre cœur. Et on dit qu'on n'en veut pas. Marie, elle dit, j'en veux. J'accepte. Je verrai les conséquences. Si tu es avec moi, ça ira. En ce sens, elle est merveilleuse. Luc, chapitre 1, verset 39. En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant, tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse, celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur. » Pardon, oui, mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de biens les affamés, renvoyé à vide les riches. Il a secouru Israël, son serviteur, et ses souvenus de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et à sa descendance pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, puis elle retourna chez elle. Je voudrais faire une petite liste, toute rapide, des qualités de Marie, en ce sens que ça peut nous inspirer dans certaines de ces qualités. Premier tableau, on voit que c'est une femme qui est enthousiaste. Je vous accorde, ce n'est peut-être pas la remarque la plus profonde de l'ensemble du récit, mais dès l'annonce de l'ange, Marie part rejoindre Élisabeth, et le texte nous dit qu'elle s'empressa, un mot qui évoque la hâte, le zèle, la vivacité, parce qu'elle vient aussi d'apprendre qu'Élisabeth, sa parente, vient de vivre un miracle. Elle qui était âgée, elle est tombée enceinte, mais cette fois-ci pas de façon surnaturelle, de son mari. Alors la grande surprise, c'est qu'elle aussi, elle a un enfant. Elle se dit, et je pense que l'ange a été plein de miséricorde en lui parlant de cette situation, parce que ça lui permet de savoir qu'il y a une autre personne dans sa famille qui peut la comprendre. Donc elle file la voir, le périple, elle habite Nazareth, Nazareth c'est la Galilée. Galilée, comment la décrire ? C'est une bourgade perdue où les gens sont plutôt des agriculteurs obtus. Ça me fait penser à une région de France, mais chaque fois que je l'ai dit... En fait, je ne vais pas la citer cette année parce qu'il y a trop de gens qui viennent d'Auvergne, maintenant dans notre église, qui sont en plus mes amis, et chaque fois ils viennent me voir. Donc ce n'est pas comme l'Auvergne, mais presque. Et donc c'est une contrée où, d'ailleurs, les personnes, il y avait un rapport un peu tendu avec les gens de Juda, parce que les gens de Juda, c'est des gens sophistiqués qui avaient développé une religion très traditionnelle, et les gens de Galilée, c'était plutôt des gens de la terre, des gens qui ne se laissaient pas aller dans les trucs un petit peu politiques de la Judée. Et c'est d'ailleurs de là, justement, que va s'incarner dans cette famille qui vient de Galilée, que s'incarne le Fils de Dieu. Bref, Marie part et elle fait ce périple qui a dû prendre plusieurs jours à cette époque pour rejoindre sa parente et échanger sur toutes les bénédictions de Dieu que toutes deux ont reçues. Et on remarque aussi, dans la deuxième partie, que c'est une femme qui est bénie. Et ça, en ce sens, il faut remarquer la bénédiction unique que cela est de recevoir une œuvre de Dieu. Dieu nous a placés chacun avec un appel particulier. La Bible dit que nous avons été créés pour des œuvres bonnes, enfin, recréées. C'est-à-dire que quand on naît de nouveau, on rentre dans un plan où Dieu nous a créés pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Notre vie a un sens, même si on ne le comprend pas toujours. Notre présence dans les lieux de travail, dans le voisinage, notre présence a un sens. Notre manière de parler aux autres, notre manière d'être avec les autres. Je viens d'apprendre d'un frère qui travaille dans un restaurant à fast-food que 90% des clients sont insupportables et exigeants et pénibles. Je me dis, soudainement, je me suis fait la liste des dernières fois où j'étais allé dans un fast-food. J'espère que j'ai souri à la personne, je lui ai dit bonjour, je l'ai remercié. En fait, vous savez, c'est des êtres humains. C'est curieux, ce n'est pas des êtres humains qui servent les hamburgers. Bon, ce n'est que des hamburgers, mais ce sont des êtres humains. Et on a une place en tant que chrétien quand on est là de représenter Jésus aussi, de bénir cette personne, juste par le fait qu'on est des gens profondément réconciliés avec Dieu, donc aimables et aimants. Non ? Il y avait une personne qui était d'accord avec moi. On va faire des progrès dans cette église. Bref, c'est une femme qui a conscience du rôle particulier qui est sienne et qui se déclare bénie du rôle qui lui incombe et qui est, c'est vrai, un rôle unique et universel, contrairement au rôle que nous pouvons jouer, qui est limité. Qui est limité. Et alors, l'essentiel, c'est qu'on soit au service de Dieu. Et le texte nous présente ici quelque chose qui est un peu d'un mystère. Quand elle vient saluer Élisabeth, on ne sait pas trop ce qu'elle lui a dit. Le texte ne le dit pas. Peut-être qu'elle vient lui dire, « Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé, il y a un ange qui est arrivé. » Enfin, on ne sait pas. Mais elle répond en disant, mais remplie de l'esprit, elle a une prophétie qui explique la situation. On ne sait pas si c'est ça. Peut-être simplement, c'est le fait que le Saint-Esprit lui ait donné la compréhension de la situation particulière de Marie. Remarquez, elle est mère de mon Seigneur. Elle n'est pas le Seigneur. Elle n'est pas celle qui reçoit l'adoration ou la vénération. Elle n'enfante pas Dieu, elle reçoit Dieu. Elle n'engendre pas le Seigneur, elle l'héberge et l'accompagnera. C'est une grâce unique. Troisième remarque, c'est une femme qui est confiante. Voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles. L'enfant a tressaillé d'allégresse dans mon sein. Heureuse, celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. La foi de Marie est exemplaire. Je l'ai souligné en début. Dieu lui propose quelque chose, elle dit oui. Je me dis ça, c'est la foi. Dieu nous propose une mission, une perspective, une opportunité de service. Et elle n'est pas en train de calculer en disant oui, mais ça va me coûter combien en réputation ? Il faudra passer par quel attaché de presse pour convaincre les gens ? Elle ne calcule pas. Elle est prête à accepter le plan de Dieu. Heureuse, celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. C'est une béatitude qui, je crois, touche aussi chacun de ceux et de celles qui croient à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. « Savez-vous que Dieu reviendra en 2012 ? » Lol ! Non, 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 c'est une mauvaise bouteille. Il y a un très bon livre qui vient de sortir, pardon. Mais moi, je lisais ce matin dans mon culte personnel, je lisais qu'il y a beaucoup de gens qui, parce que ça va tarder, ils vont commencer à boire et à se dire « Jésus ne reviendra pas, donc autant que je vive ma vie. » Et soudainement, ça m'a frappé, de dire « Attention, les temps qui vont devenir de plus en plus proches de ce moment-là, dans cent ans, dans mille ans, je n'en sais rien, mais dans une heure, je ne sais pas. » Et ce temps-là va devenir de plus en plus avoir tendance à nous relâcher que demain, demain, c'est encore possible d'aimer Jésus. Mais peut-être pas, peut-être pas. Et la Bible nous invite à prendre la mesure des choses et considérer le bonheur devant nous d'être prêt, heureux celui qui sera prêt, dit Jésus. Parce que Jésus va revenir à un moment où, comme tout l'accomplissement va nous surprendre, et quelle attitude sera nôtre ? Je trouve que c'est la meilleure définition que nous avons là de la foi. Dieu dit quelque chose, elle le croit. Dieu lui propose quelque chose, elle l'accepte. Je me dis, c'est beau ça, non ? Finalement, c'est ça la foi. On lit quelque chose dans la Bible, Seigneur, ça vient de toi. On devient parfois un avocat dans nos prières, dis donc Seigneur, tu dis ça, c'est pas vrai dans ma vie, maintenant il faut que ça se réalise. Tu le promets, tu le dis, je vais le croire, mais il faut que tu agisses maintenant. C'est ça la foi. On s'imprègne, on s'imbibe et on s'attend à ce que Dieu agisse selon sa parole. Et quatrième perspective, et c'est là où ça va codier, c'est Marie dit, et c'est le Magnifica, très belle prière. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur. Alors, si elle a Dieu pour Sauveur, ça veut dire qu'elle était pécheresse. Ça veut dire qu'elle a reconnu qu'elle avait besoin d'un salut extérieur à elle-même. L'article 493 du Nouveau Catéchisme dit, par la grâce de Dieu, Marie est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie. C'est faux. C'est faux. Un autre article dit, elle est le fruit le plus excellent de la rédemption. Dès le premier instant de sa conception, elle est totalement préservée de la tâche du péché originel et elle est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie. C'est faux. Il n'y a que des pécheurs sauf Jésus. C'est pour ça que Jésus, la Bible le dit en 1 Timothée 2, est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Seul. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Jésus, c'est Dieu, homme. Il est le pont parfait entre Dieu et les hommes. Il n'y a aucun intermédiaire. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi, que par moi, dit Jésus. Il n'y a aucun autre intermédiaire. Marie, elle confesse qu'elle aime Dieu, son sauveur. Et son esprit a de l'allégresse en Dieu, son sauveur. Elle est humble, comme nous tous, parce qu'il a jeté Dieu les yeux sur la bassesse de sa servante. Il y a quelque chose qui est intéressant par rapport à l'humilité ici. C'est que, vous savez, l'humilité, c'est toujours la vertu difficile à avoir. Parce que, dès qu'on pense qu'on y est arrivé, c'est que, vraisemblablement, on l'a loupé. On l'a dépassé. Et donc, c'est difficile à saisir, l'humilité. Mais ce que je remarque, en lien avec la manière dont Marie prend les choses, c'est que l'humilité, c'est vraiment le regard qu'on porte sur soi. Ce n'est pas tellement l'ampleur de la tâche que l'on a. Regardez la tâche qu'elle a. C'est immense. Accueillir Dieu, l'accompagner en tant qu'enfant, le protéger, le garder, l'envoyer dans une vie qui va être pleine de souffrance. Une épée va transpercer son cœur. Mais c'est le regard qu'on porte sur soi. Comme un peu quand le prophète vient confronter Saül, le roi, dans l'Ancien Testament, où il lui dit, quand tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu roi en Israël ? Et sous-entendu, maintenant que tu as la grosse tête, on ne peut plus rien faire de toi. Et donc, l'humilité, ce n'est pas tellement l'action, la tâche que l'on a, l'ampleur de ce que l'on fait. C'est totalement secondaire. Ça, c'est l'appel de Dieu. On a des appels différents dans l'Église. C'est bien, c'est la diversité. Et ensemble, on représente le corps de Christ. Mais ce qui compte, c'est le regard que l'on porte sur soi. Et elle, qui est quand même une femme remarquable, on va voir trop brièvement, mais elle est pétrie d'Ancien Testament dans sa prière. Elle connaît l'Écriture. Eh bien, elle dit, voilà, la bassesse de ta servante. Je trouve remarquable ce, voilà, Seigneur, je n'ai rien que ce que tu m'as donné, toi. Je n'ai rien d'autre que ce que tu me donnes, toi. Je suis à ton service, il n'y a pas de souci, je ferai tout ce que tu veux. S'il faut aller au Pôle Nord, j'irai au Pôle Nord. Vous parlez aux pingouins, j'irai parler aux pingouins. Mais je suis juste la bassesse même. J'ai une femme reconnaissante. Voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de moi de grandes choses. et elle a un rôle unique, elle a un rôle unique dans, et tout le monde peut remarquer la grâce gratuite qui lui a été accordée d'être la mère de Jésus. Quelque chose d'unique dans le monde. Toutes les générations la diront bienheureuse. Mais si vous faites une recherche du terme heureux, bienheureux, il y a des tas de béatitudes dans l'Écriture. Ça, c'en est qu'une. Il y a des tas de béatitudes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont pauvres d'esprit, car le royaume déçu est à eux. C'est d'ailleurs dans le désordre, là que je viens de citer, mais c'est Romain, chapitre 5. Heureux ceux dont le péché est pardonné. Heureux. Il y a plein de béatitudes. Ça caractérise celui qui est sauvé et qui le perçoit, le comprend et avance. Et enfin, c'est une femme qui connaissait, non, c'est pas enfin, c'est presque enfin, qui connaissait Dieu. Son nom est saint, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et je trouve que l'on a là les deux qualités un petit peu presque descriptives de l'essentiel de Dieu, la sainteté et la miséricorde. La sainteté, c'est qu'il est séparé de tout mal. Et ça, ça nous exclut de sa présence, naturellement. Et puis la miséricorde, c'est qu'il ne traite pas les gens comme il le mériterait. La grâce, c'est qu'il nous accorde ce qu'on ne mérite pas. Mais la miséricorde, c'est qu'il ne nous traite pas de ce que l'on mériterait. Et ces deux qualités là en Dieu sont un petit peu comme un parapluie de ce qui nous éloignerait de sa présence, mais aussi de ce qui nous rapproche de sa présence. Et Dieu est tout ça. Elle connaît Dieu. Elle connaît Dieu. Et puis, elle a connaissance du projet de Dieu. Et je n'ai pas le temps de développer tout cela, mais il y a toute une série de citations de l'Ancien Testament qui montrent que c'était une femme imprégnée des concepts présents dans l'Ancien Testament et qui se mettent en marche maintenant avec la rédemption. Il a déployé Dieu, la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Je veux dire, quand on écoute l'actualité et qu'on voit ces gens qui prennent des décisions pour la terre, qui sont très fiers de ce qu'ils sont, et c'est leur rôle, je ne veux pas critiquer, c'est leur appel aussi. Je ne veux pas les mépriser le moins du monde. Ce n'est pas facile de prendre des décisions pour des pays. Ce que je perçois, c'est qu'en plus de cela, il y a une certaine attitude. Et la Bible dit qu'un jour, l'échelle des valeurs sera totalement renversée et que Dieu va paraître. Et le psaume 2 nous invite à baiser le Fils pour être sauvés de la colère à venir. Et Dieu n'est pas impressionné par les pensées orgueilleuses. Non, il les disperse. Il fait descendre les puissants de leur trône. À cette époque, il y avait Néron, il y avait Hérode, il y avait tous ces personnages, il y avait toutes ces... Ah oui, pas encore Néron. Mais tous ces personnages dans tout l'Empire romain qui vont venir et puis tous ceux qu'on a connus dans l'autre siècle. Et puis, il y avait... Il va les faire descendre. Et puis, il a élevé les humbles, ceux qui reconnaissent qu'ils n'ont rien à offrir à Dieu, ceux qui disent, voilà, je suis un pécheur qui a besoin de grâce, besoin de miséricorde, besoin d'un sauveur. Rassasier de biens les affamés, renvoyer à vide les riches. Il secourut Israël, son serviteur, il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. Le plan de salut est en marche. Et ce plan de salut est en deux étapes distinctes. Elles sont télescopées ici dans ce verset, mais elles sont en deux étapes distinctes. La première étape, qui est celle qui concerne l'incarnation, c'est que Dieu va arrêter la source de tout mot, tout mal, le péché des hommes. Et quand le sauveur s'incarne, il s'incarne pour pouvoir résoudre le problème de la culpabilité du cœur des hommes. Et viendra un autre temps, le temps du jugement, où il arrêtera tout mal exprimé. Souvent, dans les discussions liées à l'évangile, les gens posent la question, mais alors, si Dieu existe, pourquoi les guerres ? Et je leur dis, mais heureusement qu'il n'arrête pas les guerres. Les gens sont assez surpris de cette formule. Le jour où Dieu arrête les guerres, il arrêtera aussi ceux qui la font. Mais quand il arrêtera ceux qui font la guerre, il arrêtera aussi ceux qui ont envie de faire la guerre à leurs voisins, à leurs collègues, à leurs conjoints. En fait, le jour où il arrêtera la guerre, il arrêtera tout, tout mal. Il vous arrêtera, vous, et vous n'aurez plus le temps de vous repentir et de vous tourner vers Jésus-Christ. Heureusement qu'il n'arrête pas les guerres, parce qu'il est patient envers vous pour vous donner une autre opportunité de connaître Jésus-Christ et d'être sauvé de vos péchés, parce que le temps vient où il n'y aura plus de temps possible. Le temps du salut est en marche et Marie perçoit tout le projet de Dieu qui commence là. Les promesses faites à Abraham se réalisent. Le sauveur est né. La deuxième étape viendra. Le jour où ceci sera, non seulement par la foi, mais réalisé. Christ reviendra, il écrasera tous ceux qui sont aujourd'hui ses opposants, tous ceux qui aujourd'hui méprisent Dieu, font du mal aux autres et ne s'en remettent pas à la grâce d'un Dieu d'amour qui les attend dans la foi et la repentance. Je vous invite à prier pour clore ce message. Et alors qu'on réfléchit un peu à ce qui a été dit, je voudrais juste proposer de penser déjà est-ce qu'il y a pour l'un et pour l'autre ici le besoin de se repentir et de dire, comme Marie a dit, Dieu est mon sauveur, j'ai besoin d'un sauveur. La main est tendue maintenant. Un homme, une femme peut maintenant placer sa confiance en Jésus et dire, voilà, je reconnais mon péché et je reconnais que j'ai besoin de grâce. Deuxième remarque, est-ce que vous avez de la peine avec la providence de Dieu dans votre vie ? Que Dieu règne pleinement sur les circonstances qui sont les nôtres. Est-ce qu'on peut dire avec Marie, en exemple, que ta volonté soit faite ? Et enfin, est-ce qu'on comprend le plan de Dieu par les Écritures ? Comme Marie a pu comprendre ce qui lui arrivait parce qu'elle connaissait les Écritures. Est-ce qu'on est imbibé de pensées bibliques et vraies sur la vie, la mort et ces choses-là ? Seigneur, notre Dieu, je te rends grâce de ce que tu es promis dès Genèse, dès la chute, un rédempteur. Je te rends grâce que malgré les défaillances de tout un peuple, tu as été fidèle à ta promesse et tu as permis qu'en son temps, le Sauveur naisse. Nous te bénissons pour tous ceux et toutes celles qui, autour de cet événement, ont été fidèles pour permettre la réalisation de cela. Seigneur, accorde-nous la même attitude que nous voyons exprimée dans la vie de Marie. Seigneur, nous voulons vraiment regarder à toi qui lui a donné la force, pour que tu nous donnes la force de vivre selon l'appel que tu formules pour nous. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen.